La taxe CAQ, je sais pas si t'as entendu dans la bouche de M. Tanguay, la taxe CAQ, la taxe CAQ, il va répéter ça, on va l'entendre, écoute, parce que, tu sais là, la CAQ a promis qu'ils montraient pas ni les taxes ni les impôts, ils ont baissé les impôts, ils ont donné l'opportunité aux municipalités d'augmenter nos taxes, mais eux autres, la CAQ, ils ont promis qu'ils montraient pas les taxes. Puis là, la fédérale, avec M. Trudeau, le 16 avril dernier, avec son budget fédéral, ils ont augmenté la taxe sur le gain en capital. Je t'ai expliqué ça, c'est une passée, tu peux aller voir ma capsule, tu sais pas c'est quoi le gain en capital, là, OK? Donc, il a augmenté cette taxe-là de 50 % à 66 % des 250 000 $ de plus que ton capital capital. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as un gain en capital, tu vends une bâtisse, puis tu fais 300 000 $, bien le premier 250 000, tu vas payer 50 % d'impôts, puis l'autre 50 000 $, tu vas payer soit 76 % d'impôts. C'est ça la différence maintenant, à cause de ça. Puis ça, bien là, là, aux fédérales, ils font ça. Maintenant, aux provinciales, est-ce qu'on les suit? Fait que si on posait la question trois ou quatre minutes, là, c'est pas plus long que ça. Hé, sur le coin d'une table, ils disent, hé, c'est une bonne idée, ça. Hé, si on s'harmonise avec la fédérale, on vient aller chercher un milliard de même, là. Fait que là, on est déjà dans le tout de 11 milliards, ça va être dans le tout de 10 milliards à la place. Hé, pas beau. Fait que là, il est embarqué là-dedans. Fait que c'est sûr que là, le Parti libéral, qui se dit le parti de l'économie, il a pris ça au bon, tu sais. Fait que là, il dit, sur l'harmonisation de la taxe en gain capital avec le fédéral, il avait promis de ne pas augmenter les taxes. Encore une promesse de briser. Écoutons le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale le 23 avril entre M. Tanguy et Legault là-dessus. Madame la Présidente, c'est sans surprise que le premier ministre s'attend à la question venant du Parti libéral du Québec. On va poser la question concernant la taxe CAC qui a été annoncée vendredi dernier. Une hausse de la taxe sur le gain en capital qui vient frapper de plein foi nos entreprises qui auront encore moins de moyens pour justement augmenter la productivité. Et nos épargnants qui parfois auront, Madame la Présidente, acheté, il y a 25 ans, acheté un immeuble pour en faire leur fonds de retraite. La CAQ vient taxer davantage ses citoyens et ses citoyennes. On s'en rappelle tous lors de la dernière campagne électorale comment le premier ministre faisait des gorges chaudes en disant que Québec solidaire, c'était la taxe orange. Lui, il était contre la taxe orange de Québec solidaire. Bien, il n'est pas en reste aujourd'hui parce qu'il y a sa propre taxe. Il y a la taxe CAC. Madame la Présidente, c'est contre toute attente parce qu'il nous disait pas plus tard que le 13 mars dernier, « Les impôts au Québec sont dans le plafond, puis ça nuit à l'économie. » Je continue. Il disait, comme on l'a promis, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Les entreprises lui disent, 18 avril, Véronique Proulx, manufacturier exportateur du Québec, disait, « Cette mesure va nuire à l'investissement des entreprises manufacturières. Les entreprises doivent investir pour se moderniser et se décarboner. » Alors, Madame la Présidente, comment le premier ministre se sent-il aujourd'hui d'être contre toute attente dans le camp de la taxe orange? Parce que là, toi, c'est de la politique, vous savez, quand il fait de la petite politique de la même, mais tu sais, c'est ça. Là, il essaie d'associer les taxes orange de QS qu'il avait proposées, parce que tu sais, c'est ça, il a fait des grosses erreurs, là, avec ses taxes. Puis là, c'est-à-dire, vous êtes comme eux autres, vous autres. Tu sais, il essaie de les qualifier, de les mettre dans des cases, là, pour celui, c'est-à-dire, nous autres, on est les seuls, là, qui ne parlent pas de taxes. 11 du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis 2018, le gouvernement de la CAQ a baissé les impôts, a donné un crédit d'impôt de 2 000 $ aux aînés, a baissé les taxes scolaires, a aboli la fameuse taxe libérale sur les services de garde. Madame la Présidente, il y a d'autres mesures... Il a augmenté le bien-être social, les gens qui ont, tu sais, qui nappent au travail, là, OK? Parce que, tu sais, imagine-toi, là, t'es sur l'aide sociale, là, avec tout ce que ça coûte, tu peux pas vivre, là. Puis quand vraiment, là, parce que toi, t'es schizophrène ou, tu sais, t'as quelque chose, tu peux pas travailler, là. Lui, augmenté de 50 %, tu sais, il y en a, c'est sûr. Au total, on a remis 7,5 milliards de dollars dans les poches des Québécois. Maintenant, le gouvernement fédéral a annoncé des changements concernant le gain de capital. Et chaque fois que c'est arrivé, les gouvernements qui étaient en place, que ce soit en 1972, 88, 90 et 2000, chaque gouvernement s'est harmonisé avec ce qui était proposé par le gouvernement fédéral. C'est plus simple pour tout le monde. Évidemment, l'Ontario s'harmonise automatiquement, mais le Québec a fait le choix de s'harmoniser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Première complémentaire. Donc, Mme la Présidente, si je suis bien le premier ministre, si le fédéral le faisait pas, il le faisait pas. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Première des choses. Deuxième des choses, on est une société distincte. On peut décider pour nous. Il aurait pu faire le choix de dire non, on suit pas le fédéral, parce qu'on va impacter négativement nos entreprises et on va impacter négativement, évidemment, nos personnes qui sont propriétaires. C'est-il qu'il y a 250 000 propriétaires locatifs au Québec, dont 175 000 qui ont moins de 20 portes, 460 000 propriétaires de résidences secondaires? C'est ça? Il veut les taxer? Ponce du premier ministre. Bien, Mme la Présidente, je le rappelle, on a baissé les impôts, les taxes pour 7 milliards et demi. 7 milliards et demi. Le ministre des Finances le disait ce matin, l'harmonisation, ça représente 1 milliard la première année, puis ensuite à peu près 700 millions par année. Donc, vous voyez quand même qu'au net, contrairement au Parti libéral, qui ne parlait pas de mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, nous, on l'a fait depuis 2018. S'il vous plaît, pas de commentaires après les réponses. Deuxième complémentaire. Alors là, Mme la Présidente, je croirais en tant que Québec solidaire. Je croirais en tant que Québec solidaire. Hé, ça va rapporter, puis le ministre des Finances le l'a confirmé, 1 milliard de dollars. On va aller piger dans les poches dans les Québécoises et des Québécois. Il est où le chef de la coalition Avenir Québec qui disait, nous, là, il n'est pas question de monter les taxes et impôts. Le monde travaille assez fort. Alors, nos entrepreneurs signent des chèques de paye. Il faut augmenter la productivité qui sous votre gouvernement dans les cinq dernières années, productivité. Le gain de productivité, c'est 0 %. Bravo. Il est où le chef de la CAQ qui pourfendait la taxe orange? Là, il y a sa taxe CAQ. Il y a sa taxe CAQ. La réponse du premier ministre. Ça se dit bien, il me semble. Bien, Mme la Présidente, j'ai de la misère à avoir le lien avec la productivité. D'abord, la réalité, c'est quand on regarde le PIB par habitant, quand on regarde depuis 2018, au Québec, il y a eu une croissance. Dans le reste du Canada, ça a diminué. Donc, on a réduit notre écart et de richesse et de productivité avec le reste du Canada. Maintenant, je me souviens bien, puis il semble que le chef de l'opposition officielle l'a oublié, que durant la dernière campagne électorale, le Parti libéral promettait de mettre une nouvelle taxe pour les gens qui gagnent 300 000 $ par année. Est-ce qu'il a oublié ça? Troisième complémentaire. Il a promis de ne pas augmenter les taxes et impôts. Est-ce qu'il a oublié ça vendredi passé? Quand il a dit « Ah, le fédéral, il va, j'en profite. » Il en profite, Mme la Présidente, parce qu'il a 11 milliards de déficit, puis il va aller piger dans les poches des milliers de Québécoises et Québécois, des dizaines de milliers d'argent. Et là, c'est le premier ministre qui se dit que le Parti de l'économie n'est pas capable de voir le lien entre la taxation sur le lien de capital et la capacité de nos entreprises à augmenter la productivité. On connaît que ce n'est pas l'économie. Réponse du premier ministre. Mme la Présidente, je le rappelle, comme tous les gouvernements libéraux, péquistes, on a fait le choix de s'harmoniser avec les règles concernant le gain à capital. On se souvient que les taux de taxation sur les gains en capital étaient plus élevés, après moins élevés, plus élevés, moins élevés. On a fait le choix de s'harmoniser. Et on n'a pas fait le choix du Parti libéral, c'est-à-dire de couper en santé et en éducation. Abonne-toi, mets un pouce, fais un commentaire très important. Là, en s'harmonisant, M. Tanguay, il a raison. La CAQ vient d'augmenter encore les taxes au Québec, malheureusement. Puis, il avait promis de ne pas le faire. C'est un fait. Il aura beau dire ce qu'il voudra, là, OK. C'est ça qu'il vient de faire. Fait que c'est encore une autre promesse de briser. Fait que c'est encore une autre promesse de briser. C'est encore une autre promesse de briser. Merci.